Hello, c'est Corentin et aujourd'hui il est l'heure pour moi de vous montrer encore 5 astuces sur Final Cut Pro. Que ce soit pour gagner du temps ou de la place, que ce soit pour améliorer ses vidéos ou même pour corriger les problèmes, il y en a de toutes sortes. Avant de nous plonger dans les astuces, laissez-moi vous présenter la nouvelle gamme d'accessoires MagSafe de la marque Moment. Pour rappel, la technologie MagSafe est arrivée sur l'iPhone avec l'iPhone 12 et permet de fixer des accessoires par magnétisme directement au dos de l'iPhone. Vous avez sûrement vu des coques MagSafe, des porte-cartes MagSafe ou encore des chargeurs MagSafe. Mais là, ce que propose Moment, c'est toute une panoplie d'accessoires MagSafe liés à la prise de vue sur iPhone. Et filmant moi-même à l'iPhone, je pense que je suis un peu le cœur de cible. Moment m'a d'ailleurs envoyé quelques-uns de leurs produits qui, je le dois dire, sont assez qualitatifs. Et le produit qui m'intriguait le plus et qui me faisait sans doute le plus envie, c'est la cage MagSafe. Elle se présente comme ceci. Il nous suffit tout simplement de fixer l'iPhone par magnétisme ici et on a la cage pour filmer avec l'iPhone. Imaginez juste aimanter votre iPhone et être prêt à filmer. C'est vraiment un énorme avantage qui permet de gagner du temps et qui permet de faciliter la fixation d'autres éléments comme un micro ou une petite lampe ou quelque chose comme ça. Puisqu'on a en fait tout autour soit des supports, soit des pas de vis. Donc voilà, plutôt pratique. Ils ont également conçu un support de trépied qui, pareil, rend la fixation de l'iPhone immédiate. En plus, ils ont pensé à rajouter un petit support au-dessus qui peut là aussi nous permettre de fixer un micro par exemple. Mais Moment ne fait pas que des supports MagSafe. Ils ont aussi développé des objectifs comme par exemple celui-ci qu'ils m'ont envoyé qui est un objectif anamorphique 1.33 Qu'on peut d'ailleurs fixer sur leur coque MagSafe en un mouvement. Vraiment, c'est très facile. Hop, j'enlève le cache. Vraiment très rapide. Pour rappel, l'anamorphose va compresser optiquement une image dans le sens de la largeur. Ce qui laisse ainsi rentrer plus d'informations sur la même surface sensible. Cela crée ainsi des lumières parasites très marquées. Mais ils ont aussi un modèle qui crée des strips bleus. que l'on retrouve à chaque fois que l'objectif est soumis à une lumière vive. Et ensuite, l'image est désanamorphosée logiciellement. Bref, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par les liens en description. Ce sont des liens affiliés et ça soutient la chaîne YouTube. Tous ces accessoires, c'est certes un budget. Mais sur du long terme, leurs produits peuvent être rentabilisés avec le confort d'usage, le gain de temps et l'amélioration des prises de vue aussi bien sûr. Bref, merci à Moment pour leur confiance. Et maintenant, place à la première astuce. La première astuce, c'est afficher les doublons. Vous travaillez sur un gros projet, vous avez beaucoup de rush et vous ne souhaitez pas mettre plusieurs fois un même plan. Sachez que depuis la version 10.6.2 de Final Cut sortie début avril, il est possible de repérer facilement et rapidement les fichiers audio et vidéo qui apparaissent plusieurs fois au sein d'un même projet. Ça paraît tout bête comme ça et pourtant, ça peut s'avérer utile dans certaines situations. Je pense notamment à un montage avec des inserts. Avec cette option, vous serez sûr de ne pas mettre deux fois le même plan. Comment ça marche ? Voyons ça ensemble. Ici, j'ai un mini projet que j'ai un peu improvisé. Et pour savoir si dans ce projet, il y a plusieurs fois le même plan. Bon forcément, là c'est ridicule parce qu'il n'y a que 6 plans. Mais en tout cas, comment ça marche ? Il vous suffit d'aller ici, cliquer sur le petit icône ici et d'ensuite cliquer sur doublon de plage. Et à ce moment-là, vous avez peut-être remarqué, on a des hachures qui sont apparues sur deux éléments. Vous l'aurez compris, ce sont les deux éléments qui se répètent. Mais la fonction est assez intelligente. Si par exemple, sur le premier plan, j'aurais mis que les premières deux secondes, alors sur mon doublon, il va mâcher que la première partie qui existe déjà au tout début de la vidéo. Mais la deuxième partie ne sera plus hachurée car on n'a jamais utilisé ces frames-là. Et si vous avez une énorme timeline avec énormément de rush et vous ne voyez pas forcément où est-ce qu'il y a ces hachures, vous pouvez alors ouvrir l'index et ensuite, cliquer sur la petite flèche qu'on a juste à côté de la loupe et cliquer sur afficher les plans avec doublon de plage. Et à ce moment-là, il va pouvoir repérer directement dans votre projet les fichiers. Ici, il y a bien le IMG0966. Et si on clique, ça nous emmène directement là où est-ce qu'il y a le doublon en question. Bref, c'était la première astuce. Ça arrivait récemment sur Final Cut et ça peut s'avérer utile dans certains cas. Tout de suite, la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est tout simplement gagner de la place en supprimant les fichiers de rendu. Si vous êtes nouveau dans le montage ou sur Final Cut, vous vous êtes sûrement rendu compte de la taille importante que peut prendre une bibliothèque quand on fait un montage avec Final Cut. Si vous êtes habitué, juste c'est chiant. Surtout si vous avez besoin de stocker ces bibliothèques au cas où. Bref, c'est tout simplement du rendu que Final Cut lance automatiquement. Si par exemple, je fais une modification dans ce projet, par exemple la vitesse à 50%, il va directement lancer un rendu. Celui-ci ne va pas forcément être long, on ne va pas forcément s'en rendre compte au moment qu'on monte. Mais en réalité, cela va augmenter la taille de la bibliothèque. Et sur un long projet, si Final Cut rend tout le montage, ça va faire beaucoup de gigas. Là par exemple, j'ai ouvert les informations de ma bibliothèque de ma dernière vidéo sur YouTube et j'atteins environ 155 gigas. C'est absolument énorme juste pour une vidéo avec un plan de mois et un plan de l'ordi. Pour voir ça de plus près, on va faire un clic droit sur ma bibliothèque et on va faire afficher le contenu du paquet. Si je vais sur mon dossier où il y a une date, normalement vous aurez ce fichier, vous allez pouvoir ici voir tout un tas de dossiers avec vos fichiers originaux, vos médias proxy, des dossiers d'analyse, des deux ou trois autres dossiers et notamment le dossier Render Files. Et c'est exactement le dossier dont je vous parle qui pèse une tonne. Je vais faire comme on dit pour afficher ces infos. Et là, on peut voir qu'il a 124 gigas rien qu'à lui. Donc, si on fait un petit calcul rapide, on a environ 30 gigas concernant les rushs et environ 120 gigas juste de fichiers de rendu. Et bien, c'est ce dossier-là que je vais me permettre de supprimer. Donc, je vais faire commande supprimer. Je vais même aller vider ma bibliothèque et ensuite, on va réouvrir le projet pour vous montrer que je n'ai rien perdu. On y est, Final Cut vient de se réouvrir et comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mon montage. La seule chose, c'est que donc forcément, par défaut, il va relancer un rendu et c'est d'ailleurs ça que vous perdez en supprimant le fichier des rendus. C'est que du coup, vous n'avez plus de rendu disponible. Il va falloir le relancer au moment que vous ouvrez la bibliothèque. Et si vous souhaitez désactiver le rendu qui se fait automatiquement, vous pouvez aller dans les préférences en faisant commande virgule. Et ici, dans l'onglet de lecture, vous pouvez y désactiver du coup le rendu d'arrière-plan ou modifier des paramètres. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur cette deuxième astuce. Passons à la troisième. Utiliser des raccourcis clavier pour commencer et terminer un plan. Vous le savez, les raccourcis clavier sont la base, en tout cas dans le montage. Cela permet d'aller beaucoup plus vite sur n'importe quelle tâche, sur un ordinateur, le plus connu étant sûrement le copier-coller. Mais dans cette vidéo, je voulais vous parler de deux raccourcis spécifiques pour élaguer le début et la fin d'un plan. Sur mon ancien Macbook, j'avais la Touch Bar et il y avait un raccourci justement dessus pour élaguer le début et la fin d'un plan. Je m'étais habitué à l'utiliser et finalement, c'était un peu la chose que j'utilisais le plus sur la Touch Bar. Et quand je me suis retrouvé avec mon nouveau Mac avec la puce M1, j'avais donc plus la Touch Bar. Et finalement, j'en sors pas moins content car j'ai eu la réflexion d'aller regarder dans les raccourcis clavier s'il existait justement cette option, si on pouvait l'ajouter. Et oui, s'il y avait un raccourci à choisir sur Final Cut, c'est sans aucun doute celui-ci que je choisirais. Pour rappel, faites option commande K pour ouvrir l'éditeur de commande et dans la barre de recherche, tapez Elaguer et vous allez pouvoir ajouter un raccourci pour Elaguer et le début et la fin d'un plan. Alors moi ici, il y a déjà deux raccourcis existants mais si vous n'avez pas encore touché à ces raccourcis-là, alors vous ne devrez pas en avoir sur ces deux options. Et pour en créer, rien de plus simple, faites exactement la commande que vous souhaitez faire. Moi ici, j'ai choisi commande éperluette. Donc sur mon clavier, c'est le 1 puisque la même touche fait le 1 et le éperluette. Du coup, c'est commande 1 pour moi. et pour la fin, commande 2 ou commande et accent aigu. Comme ça, quand je monte, j'ai pour habitude d'avoir ma main gauche qui gère le rognage du début et de la fin d'une vidéo. Ici, dans ce cas par exemple, j'ai juste à avoir ma tête de lecture juste à l'endroit où je veux couper. Je fais commande 1 et aller à la fin et commande 2. Et à ce moment-là, j'ai rogné mon plan. Et forcément, ça peut aller très très vite quand on est à fond dans son montage. Ok, maintenant, quatrième astuce. Améliorer les voix. Ou du moins, je dirais, diminuer les bruits parasites. Comme on entend ici les travaux, c'est insupportable. Dans la version 10.6.2 de Final Cut dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une autre nouveauté qui a fait surface et qui elle aussi s'avère être très pratique. Il s'agit du mode isolation vocale qui va, grâce à l'intelligence artificielle, améliorer la clarté des voix en diminuant voire en supprimant tous les bruits parasites environnants. Et vous allez l'entendre, c'est plutôt efficace. Ici, j'ai repris mon montage de tout à l'heure où on avait en fait une voix off. Et vous allez le voir, enfin, vous allez l'entendre, la voix off n'est vraiment pas idéale vu les conditions dans lesquelles elle a été prise. Des espèces végétales et animales rares résident en effet dans ces forêts. En raison de sa richesse naturelle et son histoire, le site est reconnu à l'échelle nationale. Pour améliorer tout ça, on va pouvoir sélectionner notre voix off et ici, on a la nouvelle option isolation vocale que je vais pouvoir activer. Par défaut, elle est à 50% en quantité et déjà, vous allez l'entendre que ça réduit pas mal les bruits environnants et vous allez vous rendre compte que c'est quand même très efficace. Des espèces végétales et animales rares résident en effet dans ces forêts. On perd un peu le son de la voix mais on se rend compte que c'est quand même vraiment utile voire même indispensable au vu de la prise de son qu'il y avait initialement. Et on peut d'ailleurs essayer de pousser à 100% la quantité et vous allez l'entendre, c'est assez impressionnant je pense quand même. Des espèces végétales et animales rares résident en effet dans ces forêts en raison de sa richesse naturelle et son histoire. Pour remettre peut-être un peu de basse, ensuite on peut changer d'égalisation et mettre amplification de basse. Ça va légèrement rehausser le fond de la voix. Histoire. Le site est reconnu à l'échelle nationale. Après, dans mon exemple, je pense que 60% ça peut être le juste milieu. Des espèces végétales et animales rares résident en effet dans ces forêts. En raison de sa richesse naturelle et son histoire, le site est reconnu à l'échelle nationale. A vous de voir selon votre oreille ce qui vous semble le mieux. Mais tout de suite, on passe à la cinquième astuce. Ok, la dernière astuce, elle vous permet de gagner du temps et au lancement de Final Cut et dans votre montage. Trier ces plugins. Vous êtes friands de plugins et comme moi, vous avez cherché tous les sites qui mettaient à disposition des plugins gratuits. Vous avez d'ailleurs trouvé mon site corentinboulin.com lié en description. Et maintenant, vous en avez beaucoup. Vraiment beaucoup. Beaucoup trop. Avez-vous déjà eu la curiosité de regarder combien de gigas vous avez de plugins ? Eh bien, par curiosité, allez voir. Faites lire les informations dans votre dossier des motion templates et sachez que plus vous avez de gigas et plus votre Final Cut sera long à démarrer. Et puis, question workflow, avoir trop de plugins, c'est pas forcément le top. Vous passez beaucoup trop de temps à rechercher celui que vous avez utilisé il y a 6 mois ou vous en avez peut-être même que vous n'avez jamais utilisé ou d'autres qui ne fonctionnent même plus sur votre version. Bref, faites le tri. C'est vraiment gagnant pour vous. Au pire, mettez-en de côté ailleurs sur votre Mac ou sur un disque de backup pour être sûr que vous les aurez toujours quelque part si vous les recherchez. Donc, en plus de libérer de la place sur votre Mac, vous accélérez le lancement de Final Cut et vous, vous gagnez du temps dans votre montage. Vous n'avez pas 30 000 dossiers à rechercher. Le plugin parfait, c'est bon quoi. Enfin, voilà, c'est tout pour l'astuce 5. Mais j'ai quand même d'autres petites astuces bonus en stock. Si vous ouvrez Final Cut et que vous avez la mention fichiers manquants sur un ou plusieurs plans, vous pouvez les reconnecter en faisant relier les fichiers, sélectionner le fichier qui contient vos rushs et Final Cut va reconnecter tous les plans manquants automatiquement. Si vous avez besoin de mettre un ou plusieurs plans à une durée précise, par exemple, une image si vous avez un timelapse avec des photos, Final Cut a par défaut le raccourci clavier CTRL-D qui vous permet de taper la durée que vous souhaitez à votre ou vos plans. Pour une frame, tapez 1 puis sur-entrée. Un autre point qui vous fera gagner du temps, vous pouvez modifier les valeurs directement avec la souris en faisant un cliquet glisser sur les valeurs. Et une dernière chose, si jamais vous souhaitez faire un projet en HDR, en partant du principe que vous avez filmé en HDR, bien sûr, vous pouvez le faire avec Final Cut. Pour cela, cliquez sur votre bibliothèque et cliquez sur le bouton modifier dans les paramètres de celle-ci. Lorsque vous créez un nouveau projet, vous avez maintenant la possibilité de changer l'espace colorimétrique en HDR. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et puis pour le reste, si vous ne les avez toujours pas vus, n'hésitez pas à aller regarder les deux autres vidéos des 5 astuces sur Final Cut Pro. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine, c'était Corentin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada